Quels sont les grades de placenta ? Les grades de placenta sont des valeurs numériques attribuées à un placenta en fonction de son apparence lors d'un examen par ultrason. Ils reflètent l'âge et le niveau de maturation du placenta au moment de l'examen et peuvent fournir des informations importantes sur la date prévue pour la naissance du bébé. Un placenta qui mûrit trop rapidement peut être une source de préoccupation, car il peut indiquer une complication de la grossesse qui pourrait menacer la santé du fœtus en développement. A chaque échographie, le technicien doit noter toutes les constatations dans un rapport consigné dans le dossier du patient. Le placenta s'ancre à la paroi utérine pendant le développement du fœtus et fournit une nutrition au fœtus en développement. A mesure que le fœtus grandit, les caractéristiques du placenta vont changer. Au départ, il a une apparence très homogène, mais il deviendra tacheté de points et d'ombre au cours de la grossesse. Les calcifications commencent à se développer et apparaîtront sous forme de marques blanches sur l'échographie. L'apparence du placenta fournit des informations sur son âge et les grades de placenta offrent un moyen uniforme d'enregistrer des informations. Les techniciens en ultrasons utilisent des grades de placenta entre 0 et 3 lorsqu'ils rédigent les résultats d'un examen par ultrasons. 0 se réfère à un placenta à la fin du premier trimestre et au début du second, quand il a un aspect uniforme et peu ou pas de calcification. La quatrième année, la plus élevée, apparaît à la fin du troisième trimestre et indique que la mère accouchera bientôt. Le placenta est pleinement mature à ce stade et il aura un aspect irrégulier caractéristique. Lors d'une échographie, le technicien doit également rechercher tout problème de placenta, tel que décollement de la paroi utérine ou placenta praevia, lorsque le placenta se développe sur le col de l'utérus. Parfois, ces problèmes sont moins évidents au premier stade de la grossesse et le technicien doit donc veiller à évaluer le placenta à chaque examen. Elle souhaite identifier tous les problèmes pour le bénéfice de la patiente et de son médecin, certains problèmes pouvant modifier le plan d'accouchement. Si l'échographie révèle des problèmes, le technicien voudra parler au médecin du patient, qui le rencontrera pour discuter de la situation. Les patients peuvent demander leur degré de placenta s'ils sont curieux. Le technicien en échographie peut indiquer les caractéristiques utilisées pour le classement du placenta. Lors de la formation, les techniciens en échographie voient de nombreux exemples d'images afin d'apprendre ce qu'il faut rechercher lors de l'évaluation des grossesses. Ils s'appuient également sur leur expérience de praticien pour attribuer des notes de placenta précises.